Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo haul, bricot et scrap. Donc je viens tout juste de recevoir mon colis qui ne rentre même pas dans le champ de la caméra. Bon il n'est pas large, vous voyez. Mais en ouvrant, regardez comment vous dire. C'est plein de petits trucs comme ça. Voilà, merci Tony et Constance, c'est génial. Alors ça, heureusement que ce n'était pas des confettis. Je sentais que ça bougeait un petit peu. Alors ça je vais les garder bien précieusement. Parce que ça, pour faire les colis quand on veut les caler, c'est bien bien bien. Mais du coup je vais rigoler et j'ai vu que, 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 il y avait des petits chocolats. Il y avait des petits chocolats. Oh, c'est trop, trop bien. Donc allez, c'est parti. Je mets le colis sur le côté et on va découvrir tout ce que j'ai acheté. Donc déjà, hop, alors c'est très, 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 très bien emballé. Hop, je vais vous faire voir. Hop. Alors, bon, j'en ai mis un petit peu de partout. Des... Hop. J'essaye d'enlever les... Regardez. Ils sont tous collés. Voilà. Bon, il y a mon adresse, c'est pas grave. Hop. Voilà. Il y en a un petit peu de partout. Merci beaucoup. Ouais, il y en a vraiment de partout. J'en ai mis de partout sur mon plan de travail. Donc, alors, attendez. Vous voyez, c'est tout collé. Il y en a partout. Je vais juste enlever ceci. Parce que ceci, au moins, je vais vous donner les prix. Et c'est ma petite facture. Donc, allez, je la mets de côté. Donc, déjà, là, ici, hop. Hop, je vais lire. Il y a un petit mot. Merci beaucoup, Tony. Donc, il me dit qu'il m'a mis quelques petites douceurs. Alors, ça, c'est juste super bon. Donc, je vais aller les manger. C'est des Ferrero Rocher. C'est l'attention qui fait super plaisir. Merci beaucoup, Tony. Franchement, je vais les manger tout de suite. Tout de suite après cette vidéo. Parce qu'on est en début d'après-midi. Ça va me faire mon petit post-café, petit chocolat. Donc, merci beaucoup, Tony. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du bruit d'un seul coup. Et au moins, je vais enlever. Hop là. Bon, il y en a de partout. Ce n'est pas grave. Donc, vous avez lu, c'était super bien emballé. Je viens de le recevoir à peine. Et voilà, je fais direct la vidéo. Donc, vous voyez tout ce que j'ai acheté. Ce n'est pas grave. Je vous spoil un petit peu. Donc, déjà, au prix. Alors, je vais vous dire les prix. Parce que, du coup, je ne laissais pas de tête. Donc, j'ai acheté un lot de 10 aimants. Non, de 20 aimants. Donc, le scotch. De 20 aimants. Ils sont au prix de 4,80 euros. Ils sont forts, idéals, papiers, épais. Ils font 10 millimètres sur 1 millimètre. Je voulais les tester. Parce que, je vous avoue que pour faire des vidéos avec des grosses épaisseurs. Voilà. J'avais besoin d'aimants un petit peu costauds. Ils ont l'air plutôt pas mal. Je vous en redirai des nouvelles. Donc, c'est un lot de 20. Je vous rappelle le lien de la boutique Brico & Scrap. Et en barre d'infos tout le temps. Hop. Donc, les petits aimants. J'ai voulu tester ces petites choses-là. Donc, c'est des art glitter. Ce sont tout simplement des paillettes. Mais des paillettes très, 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 très fines. Donc, les paillettes sont prises de 6,50 euros. Moi, j'ai pris les gold. Vous voyez. Hop. Elles sont très, très fines. Voilà. Le problème, c'est que j'en avais acheté beaucoup à Action. Et elles ne sont pas fines du tout. Alors, je vais faire attention en ouvrant. Je ne sais pas s'il y a une opercule. Voilà. Il y a l'opercule. Alors. Je l'ai mal ouvert, comme d'hab. Je l'ai ouvert à moitié. Voilà. Est-ce que vous verrez ? Elles sont très, 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 très fines. Et pour faire sur des créas... Bon. Ça me met des paillettes de partout. Je n'aurais pas dû les ouvrir avec vous. Mais voilà. Sur des créas pour des fleurs, ça va être très joli. Ou alors sur des découpes. Donc, j'ai pris les gold. J'ai pris les transparentes. Hop. C'est pareil. C'est des paillettes. C'est toujours de la marque Art Glitter. Si vous vous rappelez bien, ma colle qui vient de cette boutique aussi, c'est la Art Glitter. Parce que celle-ci sèche transparente. Du coup, pour les paillettes. Mais ça, vous pouvez un peu les retrouver partout. Même sur la chaîne de Lenscrap. Et de Constance. Donc, l'atelier de Nina04. Vous pouvez retrouver... Les... Comment dire ? Des tutos peut-être. Alors Nina... Enfin, Constance. Je ne sais pas si elle en fait. Mais je sais que Hélène a fait des tutos avec. Et voilà. Le combo des deux ensemble, c'est juste top, top, top. Donc, c'est la première fois que j'achète les petits pots comme ça. Je n'en ai pas. Et celle-ci, c'est la... Alors, ultra fine transparente. Et là, c'est la Shunky transparente. Je ne sais... Alors, celle-ci, est-ce que vous verrez ? Celle-ci, en fait, ça fait un petit peu... Il y a... Alors, elle, elle est vraiment que des... Il n'y a que des paillettes. Et là, vous voyez, ça fait un petit peu des... Ah, comment vous dire ? Des... Ah, je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que pour faire des fleurs, ça, ça va être très joli. Voilà. Donc, j'ai pris les deux. Voilà. J'ai pris les deux. Après... Donc, ça, c'était 6,50 euros. Hop, ça, je vais l'enlever. Après, j'ai pris un lot de feuilles. Parce que je n'avais plus de feuilles blanches. Et quand j'ai vu le prix qui vendait leur paquet de feuilles blanches... Donc, à chaque fois... Alors, c'est bien parce que le bleu que j'avais acheté était enveloppé exactement pareil. J'ai gardé le ruban. J'ai tout gardé pareil. Et là, le blanc... Bon, là, j'en ai pris beaucoup. Du coup, moi, j'ai pris 7 lots de 10 feuilles de 200 grammes. Alors, le lot de 10 feuilles, attention. 90 centimes. 90 centimes. C'est un truc de fou. Du coup, moi, c'est pour faire des albums. Là, j'en ai pris, du coup, 10 feuilles. Voilà. Enfin, 10 feuilles. 7 lots, pardon. Je vais y arriver. Donc, j'ai 70 feuilles. Mais je vais repasser commande parce qu'ils vont mettre des nouvelles couleurs. Alors, à l'heure de cette vidéo, je ne sais pas s'ils les auront mis. Mais je sais qu'ils vont mettre des nouvelles couleurs en stock dans leur boutique. Moi, je vais refaire le blanc. J'attendais un petit peu de voir la qualité du papier. Et franchement, il est exactement comme celui que j'achète. Donc, c'est parfait. Puis, le 10 feuilles, 90 centimes. Comment vous dire que... Voilà. Donc, je referai le petit plein. Et puis, voilà. C'est trop, trop, trop bien emballé. Ça, c'est juste génial. Ça, ça fait super plaisir. Donc, voilà. Et j'ai craqué sur cette collection de papier. Voilà. Tout simplement parce que j'ai regardé les tutos de Hélène Scrapp qui a une chaîne YouTube. Et qui a fait un album que je trouve juste splendide. Avec cette collection de papier. Alors, juste une chose. Moi, je vais la scrapper. Donc, pas très, très longtemps. Dans quelques semaines. Je ne vais pas mettre les têtes. Parce que je ne suis pas du tout fan des têtes. Et moi, ces têtes-là dans cette collection, je n'aime pas du tout. Moi, c'est pour tout le reste. Parce que vous pouvez faire des choses magnifiques. Donc, j'ai pris deux lots en 30-30 et deux lots en 20-20. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire voir juste le lot en 20-20. Parce que c'est exactement le même. Hop. Je suis désolée pour le bruit. C'est exactement le même. Donc, c'est parti. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, allez. C'est parti. Bon. C'est des phrases qui sont en anglais. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je les traduirai. Alors, voilà. Par exemple, cette carte-là, je ne vais pas en servir. Ou alors, je vais découper. Je ne veux pas la tête de la femme. Mais regardez-moi ces papiers. Très chargés, certes. Mais juste sublime. Donc, je me servirai de la face derrière. Moi, j'adore. Je trouve ça sublime. Sachant que j'ai commandé en plus sur la boutique de Hélène Scrap Store sur Etsy. J'ai commandé pour faire ces fleurs-là. Les fleurs d'hortensia. Donc, ça ira parfaitement avec. Donc, vous voyez. Ça, je vais me servir de toute la page. Mais pas à la tête de la femme. Je n'aime pas du tout. C'est des très, très, très beaux papiers. Là, que je les ai en main propre. Je peux vous assurer qu'ils sont magnifiques. Là, c'est pareil. C'est trop, trop, trop joli. Je vous laisse regarder. C'est magnifique. Là, je mets un combo comme ça. Je rajoute toutes les petites fleurs que je vais recevoir. Par ici, par ici. Ça peut être juste magnifique. Ça aussi, ces 4, bien sûr, en 30-30, vous les avez plus grands. Là, je vous montre le 20-20. Mais tout est plus grand dans l'autre. Alors, ça a découpé. Donc, les femmes, bien évidemment. En plus, ce qui est bien sur ces collections de papier, là, c'est que les femmes, il y en a 2, 3. Il n'y en a pas plus. Et là, je me dis qu'il n'y a que ça, que je ne vais pas me servir. Mais le reste, oui. Donc, c'est parfait. Et voilà. Et même ça, à des endroits, vous pouvez très bien vous en servir pour faire des petites découpes. Là, sur les côtés, vous pouvez récupérer aussi. Si vous ne récupérez pas tout derrière, vous pouvez récupérer les bandes. Enfin, franchement, ce papier, même devant, vous pouvez récupérer plein de petites choses. Moi, je le fais souvent de couper dans les grands blocs. Par exemple, ici, je vais récupérer si ça ne me plaît pas derrière. Vous voyez, si, par exemple, je ne veux pas mettre toutes les phrases derrière, eh bien, hop, je vais me servir de la grande. Voilà, c'est magnifique. C'est trop, trop, trop joli. Moi, je suis fan et voilà, je n'ai pas payé ça très cher. Alors, les papiers en 20-20 étaient au prix de 5,95 euros. Et les blocs de 30-30 étaient au prix de 9,90. Donc, voilà, c'est parfait. Ils ne sont pas chers et ils sont juste trop jolis. Donc, c'est de la marque Stamperia. Vous connaissez mon amour pour Stamperia. J'adore cette marque-là. Malgré que les dernières collections qu'ils ont sorties, je ne suis pas super fan. Mais voilà, ce papier-là est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez ce papier, si vous l'avez commandé ou si vous avez déjà fait un album avec cette collection. Mais voilà, moi, je le trouve très, très beau. On va rester vraiment dans les thèmes que j'aime, que j'aime beaucoup. C'est très floral. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, du coup, pour faire un album, soit j'achète 2,30-30 ou alors j'achète 2,30-30 et 1,20-20. Ou des fois, j'achète qu'un, 30-30 et 1,20-20 si j'ai des petits projets. Mais là, je sais que je veux un gros, gros, gros projet. Du coup, j'ai pris 2,30-30 et 2,20-20. Comme ça, je suis sûre d'en avoir assez. Donc voilà, c'était mon haul de la boutique Brico & Scrap. Merci beaucoup, Tony, pour ces chocolats que je vais de suite aller manger. Et pour la rapidité, parce que pour tout vous dire, j'ai passé commande le matin. Bon, très tôt, mais j'ai passé commande le matin. Le jour même, ça avait été expédié. Donc, deux jours après, je les avais à la maison. Donc, c'est juste super top. Moi qui n'aime pas attendre, c'est juste super top. Je vous en redirai des nouvelles, du coup, des aimants. Je vais les tester dans l'aimant. Dans l'aimant, pas du tout. Dans l'album que je dois faire, là, j'ai un album de petites filles à faire. Donc, du coup, je vais le tester. Et ça, je vais le tester aussi. Bon, pas le or. Mais les deux autres, je vais les tester sur l'album aussi. Pas naissance. Deux petites filles que j'ai à faire. Parce que du coup, pour mettre sur les découpes, ça va être très joli. Et quand j'aurai les fleurs, ça sera très très beau aussi. Le papier, pareil, je vais tester de faire l'album avec. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être juste génial. Et puis, merci Tony pour tous ces petits trucs à l'intérieur. Ça m'en a mis partout. Ça m'en a mis partout. Mais au moins, c'était très bien calé. Donc, merci beaucoup à vous deux, Tony. Et puis, voilà. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne. Donc, Tony a une chaîne que c'est Brico et Scrap boutique sur YouTube. Constance, c'est la chaîne de l'atelier de Nina 04. Et Tony a la boutique qui s'appelle Brico et Scrap. Le lien est toujours en barre d'infos. Voilà, ils sont très sérieux. Ils expédient très très vite. Et puis, je vous dis, là, ils vont mettre... J'ai mis des paillettes de partout. Ils vont mettre des couleurs différentes. Parce que là, ils ont du noir. Ils ont du blanc. Ils ont du rouge. Ils ont du bleu. Et du bleu clair. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ou peut-être encore une couleur. Et voilà, ils vont en recevoir plein. Donc, moi, je vais repasser commande pour me faire des petits stocks. Pour franchement, 90 centimes les 10. Je me fais des petits stocks comme ça. Au moins, pour faire des albums, c'est parfait. Voilà, là, j'ai 70 feuilles. Bon, pour un album, j'ai la moitié qui passe. Au moins la moitié, voire peut-être un peu plus. Mais voilà, je voulais tester. Et franchement, je ne regrette pas. Je vais tester de faire des découpes aussi avec. Et voilà, je pense que je vais faire mon plein dans pas très longtemps. Donc, voilà, c'était un petit haul. Mais que je voulais absolument vous faire voir. Franchement, je suis trop contente de ces produits. J'ai très hâte de tout tester. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à aller sur leur boutique. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, bye !